Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment désactiver une licence Elementor Pro sur un site sur lequel vous n'avez plus accès à l'administration WordPress soit parce que le site WordPress n'existe plus en lui-même ou parce que vous avez modifié le nom de domaine ou pour toute autre raison donc ce tutoriel vous sera utile notamment si vous avez un nombre limité de licences Elementor Pro et que vous avez supprimé un site, que vous avez changé son nom de domaine et que malheureusement vous ne pouvez plus activer la licence sur le nouveau nom de domaine ou sur un nouveau site parce que vous avez donc atteint ce limite de licence donc pour ce faire il faut vous rendre sur votre compte client Elementor Pro et sur la page d'accueil vous voyez que tout en bas vous avez le nombre d'installations actives donc moi j'ai une licence limitée donc là j'en ai 38 mais si vous avez une licence unique forcément vous n'en aurez qu'un et ainsi de suite et là vous avez un bouton qui vous permet de voir le ou les sites sur lesquels sont activés donc la licence Elementor Pro et donc là vous avez à voir la liste et en face de chaque site vous avez un lien des activés de site qui vous permet de désactiver la licence donc là moi je vais faire sur le dernier installé comme ça je pourrais réactiver rapidement donc vous cliquez dessus et donc la licence est désactivée vous verrez que voilà on a pu le site qui était là donc j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo qui comme vous avez pu le voir est très très simple juste avant de vous quitter je me permets de vous rappeler une fois de plus que je recommande O2Switch comme hébergeur hébergeur français n'hésitez pas à passer par mon lien affilié que vous trouverez sous la vidéo dans la description en vous rappelant que c'est grâce à cette affiliation que ce soit O2Switch ou les autres liens que vous trouverez également dans la description que je peux vous offrir des tutoriels vidéo gratuits donc je vous remercie par avance de penser à passer par ces liens affiliés lorsque vous faites des achats WordPress allez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la pleine réussite dans vos projets WordPress et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao ciao